Musique Donc cette manigosse qui est comme secrète quelque part Effectivement n'est pas une bonne oeuvre La Bible dit que celui qui aime ne peut pas haïr Donc celui qui aime ne peut pas aussi détruire son prochain Celui qui aime ne peut que donner de bonnes choses au prochain Et à l'humanité toute entière S'il donne l'argent, c'est l'argent qui ne s'est accompagné d'aucun chagrin S'il donne un bien, c'est avec un bon coeur Mais ce que nous remarquons, ce n'est pas ça Je vous prends un exemple On trouve un vaccin, par exemple, tel qu'il en était question Mais c'est comme la première race, s'il faudrait le dire En ces cliniques, c'est l'Afrique Les Africains Bon, comment expliquer ça ? Au moment où les Africains n'ont pas connu Un taux de mortalité plus élevé qu'à l'occidentale Comment est-ce que cela pouvait y être comme étant une pensée Qui peut arriver jusqu'à ce niveau ? Voyez-vous, c'est comme celui qui est en train de se réserver Et de sa propre race En cas de, voilà, nous on sera sains saufs Mais plutôt les Africains vont subir Il y a beaucoup de choses qui se sont passées Déroulées en Afrique Et si on peut dire aujourd'hui C'est comme un révolte qui est un peu en retard Mais sinon ce sont des choses qu'on connaissait Si on n'arrivait pas peut-être à parler Il y a de ces opportunités qui étaient carrément un peu obstruées D'une manière ou d'une autre Peut-être Pour certains aussi Mais sinon, à bien voir Ce n'est pas normal, par exemple Ça ce sont des effets, des choses qui se réalisent sur la terre Contre les prochains, contre les humains Et pourtant tous nous sommes des humains La coloration de notre sang est identique partout Mais comment est-ce qu'il peut y avoir de discrimination ? Effectivement, le diable vient avec toujours ce même langage destructif Je parle ici en termes d'amour Mais lui il te dit déjà Toi, être humain, que toi tu es un animal Tu viens de l'animal Bon, déjà pour celui qui a un cœur d'amour Qui reconnaît bien que ça c'est un être humain Mais il ne peut plus le qualifier Ou le voir comme étant un animal Ou bien un cousin de singe Et ainsi de suite Non Est-ce que réellement l'homme est un animal Ou vient d'un animal ? Ça n'a pas de sens Depuis que les animaux sont restés là-bas Ils ne se sont jamais transformés en des êtres humains Sinon on verra une queue de singes Une queue de singes Des animaux carrément rentrés dans l'humanité Et subissant une transformation rythmée Voilà Jusqu'à se positionner dans notre vie sociale Mais ce n'est pas ce que nous voyons Depuis que le langage est dans le cœur de beaucoup Jusqu'à être enseigné dans le cursus scolaire Et les gens, les élèves Jusqu'aux étudiants universitaires Ont gobé cela Ont confirmé cela Que c'est un argument vrai Or c'est un argument Qui détruit carrément l'être humain Qui détruit son frère Qui détruit sa soeur Où est l'amour ? Déjà dès lors que vous considérez Que votre semblable c'est un animal Donc c'est fini Vous ne lui accorderez plus n'importe quelle valeur Vous allez le tuer d'une manière ou d'une autre Et c'est ce que nous voyons Pourquoi ? Derrière il y a un profit, un gain C'est quoi ? C'est l'argent Et les mêmes qui arrivent Ou qui sont arrivés en termes de milliards Sont toujours inassouvis Ils sont toujours en quête encore Des autres grosses sommes d'argent Des milliards Qu'ils puissent encore empocher Et égoïstes effectivement Pourquoi ? Parce qu'on nous a introduit des pensées haineuses Dont on n'arrive pas à pouvoir digérer Dont on n'arrive pas à pouvoir écarter Et pour prendre le bon sens Mais or Nous, nous sommes des enfants qui habitent la terre Nous avons donc un père qui nous a créé Qui nous a mis au monde Le véritable potier qui a bien moulé sa moule Et aujourd'hui nous avons une représentation physique Corps, âme et esprit Mais c'est pas la même identité avec l'animal Et voilà pourquoi l'oeuvre de la destruction Est en perpétuel Est perpétuel sur toute la terre Et qui a apporté cela ? C'est le diable et tout son acolyte Voilà pourquoi Regardez bien à côté de vous Pas loin de vous Dans vos activités Dans vos entreprises Dans vos bureaux Partout là où vous êtes en pleine activité En pleine causerie Dans vos familles Regardez, écoutez bien les propos Écoutez bien les gestes Écoutez bien Faisons attention aux oeuvres Aux pratiques Vous allez constater Là où il n'y a pas l'amour Mais est-ce que votre coeur C'est à cela qu'il a été appelé De participer jusqu'à poser des actes criminels Regardez cela Vous allez bien comprendre Que celui-ci qui parle en ces termes Soit de moquerie Celui qui parle en termes Avec des langages agaçants Celui qui parle Dans ce mauvais sens Ça, ça provient du diable Alors je dois faire attention Car c'est pour nous détruire C'est pour me détruire Donc il n'y a pas l'amour Il n'y a pas une bonne camaraderie Il n'y a pas l'amitié Et ainsi de suite C'est à cela que l'homme de la terre Devrait porter son attention Et pour carrément rester du côté du bien Et faire une bonne marche Avec son Dieu Qui l'attend effectivement Pour aller habiter Là-haut Dans le royaume des cieux Sachez que Bien-aimé pour tout ce qui se passe Sur la terre Toute chose Chaque chose A un début Et une fin Et le Seigneur Jésus-Christ Avait dit que Le ciel Et les cieux des cieux Et la terre Disparaîtront Donc il y aura une destruction Du ciel Des cieux Et de la terre Donc Où partirons-nous vivre ? Il avait réservé Comme il le dit dans le livre L'Apocalypse Chapitre 21 La nouvelle Jérusalem Céleste Sortant D'auprès de Dieu Voilà les efforts Qu'on doit Organiser Les uns les autres Pour gagner cette vie du salut Qui est un grand héritage Pour nous Sachant que Jérémie chapitre 17 Le verset 4 La Bible dit Que tu perdras ton héritage Par ta propre faute Qui ? Toi Homme Toi Femme Donc faisons attention Redressons-nous Faisons une bonne marche Faisons attention A propos des autres A leur pratique Est-ce que ça c'est bien Pour que j'emboîte le pas Dans le même chemin Est-ce que ça c'est mauvais Pour que je m'écarte Même de lui Pourquoi ? Parce qu'il peut être Continuant dans le mal Jusqu'à vous atteindre Pourquoi ? Parce que vous avez déjà fait Comme étant cible Voilà Que Dieu Vous garde Nous garde tous Et vous bénisse Au nom de Jésus Christ C'était là le pasteur Jean Timothée Alors pour clore Avec ce point Sur Notre premier point Sur le diable En tant que lion Réjouissant Qui Ronde autour Des enfants de Dieu Et qui Cherche Qui il va dévorer Le pasteur Timothée Venait encore ici De soulever Un point important Sur l'amour Vous savez bien aimé Que le diable Étant un faux roi Étant un lion Imitateur De Jésus Christ Le véritable lion Jésus disait Jésus disait dans Apocalypse Il rentrera Il rentrera Et il acceptera D'être avec toi Sur la table Et de souper Avec toi C'est là Une expression De l'amour De Jésus Ton Dieu Ton créateur A ton égard Toi qui es Sa créature C'est le signe D'un amour A l'égard D'un père Envers son fils Alors Le diable Également Imite la même chose Il vient devant La porte de ton cœur Mais lorsqu'il est devant La porte de ton cœur Il garde Comme a dit le père Timothée Ses griffes Là Il enlève Son manteau De lion Pour prendre Un autre manteau C'est lui Du serpent Parce que vous savez Que le serpent Est un beau parleur Rappelez-vous Que dans la Genèse 3 Verset 1 Il est dit Parmi tous les bêtes Des champs Le serpent Est un celui Qui avait plus d'intelligence Que les autres animaux Voilà pourquoi Vous constaterez Dans le monde Que les grands menteurs Dans le monde Les hommes Les plus rusés Les hommes Qui sont remplis D'espèces De ruses D'immondices Ce sont les hommes Qui sont plus intelligents Que les autres Que nous appelons Couramment Les cadres Ou les intellectuels Alors Certains Lorsqu'ils frappent A la porte de ton cœur Comment frappent-ils Ils frappent En utilisant Des beaux discours Des discours Pour te séduire Des discours Pour t'amener A avoir Une certaine vision Des choses Bienfaitrices Alors que Ils utilisent Ces belles paroles Simplement C'est pour gagner Ton cœur Une fois Que tu es séduit Par le diable Qui se présente Sous sa forme De beau parleur De serpent Une fois Qu'il réussit A gagner ton cœur Et que toi A ton tour Tu lui ouvres La porte de ton cœur Et à ce moment Il rentrera Cette fois-ci Non en tant que serpent Mais il rentrera Maintenant Dans ta vie Dans ta famille Dans ta maison Dans ton pays Dans ta ville Comme étant C'est-à-dire C'est-à-dire Comme étant roi Afin Non de te montrer Et un certain Un certain amour Mais il viendra Pour laquelle L'apôtre Jean Dans 2 Jean Verset 6 Dieu comprend Que cette personne N'est rien d'autre Que le diable Incarné C'est-à-dire Derrière la personne Il y a le diable Qui est là Qui veut te séduire Pour t'induire En erreur Voilà pourquoi Bien-aimés Nous devrions veiller C'est là Que l'exhortation De l'apôtre Pierre Nous répétons 1 Pierre 5 Les versets 8 Les versets 8 Jusqu'au verset 10 Qui nous invite A comprendre Que notre adversaire Le diable Est un lion rugissant Qui ronde autour de nous Parce qu'il cherche Qui il va dévorer Alors bien-aimés Nous allons passer Donc A notre second point Pour pouvoir Poursuivre avec Cet enseignement Veille sur la prophétie Du retour de Jésus Bien-aimés Dans le Seigneur Chers internantes Et vous tous Qui nous suivez De partout Soit Sur vos WhatsApp Ou encore Sur Facebook Ou encore Sur Youtube Nous avons Le réel plaisir De Partager Cette parole Des yeux De ce soir Avec vous Sur ce plateau Sur notre émission Mystère du ciel C'est toujours moi Votre homme serviteur Le docteur Véracité En compagnie Du pasteur Timothée Du pasteur Jean-Timothée Qui est là Avec moi Sur le plateau Pour la continuité De notre thème Que nous avons Commencé Depuis Les jours Qui sont passés Ayant pour thème Veille sur la prophétie Du retour De Jésus Et cette semaine Nous avons Débuté Avec un sous-thème Les sous-thèmes Qui avaient Pour titre Les ruses Du diable Et nous avons Déjà entamé Et même Épuisé Le premier point Que nous avons Épinglé Celui De l'identité Du diable Du diable Satan Comme étant Un lion Réjouissant Qui rôde Autour Des enfants De Dieu Cherchant Qui Il va Dévorer Et ce soir Nous allons Passer A notre Deuxième Point Qui A pour titre Les services D'information Généraux Généraux Du diable Et nous sommes Toujours Sur notre On va prendre Un passage Biblique Pour élucider Ce point On va citer Encore 1 Pierre 5 Les versets 8 Puis nous allons Citer encore Job Lisons 1 Pierre 5 Les versets 8 Nous lisons Dans le nom du Seigneur Soyez Sobre Veillez Votre adversaire Le diable Rôde Comme un lion Régissant Cherchant Qui Il dévorera Nous allons lire Encore Dans le livre De Job Pour voir Entamer Avec cette Deuxième Partie Job Chapitre 1 Nous allons lire Nous allons lire Du premier verset Nous prenons Le prénom Les considérons Les versets 6 Jusqu'au verset 8 Il est écrit Or Et ses détournants Et ses détournants Du mal Amen Bien aimé Dans ce deux passages Nous découvrons Nous découvrons encore Quelque chose De merveilleux Dans le premier passage Celui de 1 Pierre 5 La pote Pierre Insiste Pour nous faire Comprendre que Nous enfants de Dieu Nous devrions être Sobres Nous devrions avoir Une attitude De veille Et nous devrions Veiller Parce que Notre adversaire Satan Est là Près de nous Et Job Nous informe Que Lorsque Les enfants De Dieu Se réunissent Satan Également Yé Et En ce jour De Job Lorsque Satan S'est permis D'être D'être compté Parmi les fils De Dieu Dieu lui posa Une question C'est de savoir D'où venait-il Et Satan répondit Frères et sœurs Pour dire à Dieu Je reviens De parcourir La terre Et de me promener Il y a deux choses Que Satan Explique à Dieu Qu'il revient De parcourir La terre Et De faire Des promenades Il y a deux choses Un Il parcourt la terre Pour quelle affaire Deux Il se promène Pour quelle affaire C'est pour faire Comprendre ici Dans notre deuxième point Où nous voulons parler Des services D'informations Généraux Du diable Qu'il utilise Afin de pouvoir Réussir sa mission De dévorer Les enfants De Dieu C'est pour cette raison Que nous voulons Amener Le peuple De Dieu A prendre conscience Que Satan Étant un roi Il a un royaume Un fameux royaume Qui est dépourvu De toute richesse Qui est dépourvu De tout ce qui Peut servir A l'homme Voilà pourquoi Il s'élève Pour être A la quête Des royaumes Qui peuvent Renforcer Sinon Affermir Et soutenir Son royaume Et parmi tous Les royaumes Qui existent L'unique royaume Où Satan Trouve Satisfaction Par rapport A ses besoins Nuisibles C'est celui De la terre C'est à dire Le royaume Que Dieu A donné Aux êtres humains Il compit Toi Mon frère Il compit Toi Ma soeur Qui m'écoute En ce moment Ainsi Puisque Satan A un gouvernement Et ton roi Il a un gouvernement Et son gouvernement Est établi Selon Ephésiens 6 Les versets 10 Au verset 12 On nous fait comprendre L'organisation Du royaume De Satan Alors Dans tout royaume Il y a des services Qui permettent Le bon fonctionnement Du royaume Et qui permettent Également Au royaume De survivre Et parmi les services Il y a Le service De l'information Pour ne pas parler Du ministère De l'information Frères et soeurs Vous tous Interlocuteurs Qui nous suivez De partout Vous devez comprendre Une chose Que L'information Est L'un des éléments Capitaux Pour Le bonheur D'une personne Pour la joie D'une famille Ou pour le développement D'une nation Parce que Personne sur cette terre Que cela soit Sur le plan spirituel Ou sur le plan physique Ne peut évoluer Ne peut aller de l'avant Ne peut connaître Une certaine émergence S'il n'a pas L'information Avec lui Donc nous comprenons ici Que l'information A une importance Capitale Et fondamentale Dans l'existence De tout homme Même dans l'existence De ceux Que nous pouvons appeler ici Des créatures invisibles Parlons des anges D'une part Et d'autre part Des démons Tous Ont besoin Également Des informations Raison pour laquelle Dans une nation Dans un gouvernement On a besoin Également Du ministère De l'information Parce que Le ministère De l'information C'est celui Qui S'engage A rapporter Des informations Auprès du gouvernement Des informations Qui permettront Au gouvernement Après analyse Ou examination De pouvoir Trouver Des mesures Possibles Pour répondre Par rapport Au contenu Des informations Qu'ils ont eu A recevoir C'est au niveau De l'information Qu'un gouvernement Prend conscience De la situation De son pays Prend conscience Des avis Et des opinions De sa population C'est au niveau De l'information Qu'une famille Pourra trouver Des bases solides Qui Pourront faire Que ceux Qui habitent Cette famille Soient heureux Parce que L'information Est utile C'est pourquoi Il y a un adage Populaire Qui dit Qu'on ne Néglige pas L'information Car L'information Se gène C'est pourquoi Ce soir encore Nous voulons Parler Des services De l'information Généraux De Satan Le diable Alors Parlons Des différents Services Généraux De l'information Naturellement Quel que nous Le connaissons Tous Ces services Ont deux facettes Sinon Deux formes Il y a D'une part Des services D'information Généraux Visibles C'est à dire Des éléments Qui permettent Le recueil Des informations Qui sont visibles Que nous pouvons Voir avec nos yeux Parmi lesquels Nous avons Les ambassades Et nous avons Les diplomates Les ambassades Et les diplomates Sont comme Des délégués Qu'un état Commissionne Ou mandate Pour aller Recueillir Des informations Utiles Au royaume Utiles A la nation Utiles A la république Au sein D'un autre Royaume Ou D'un autre Pays C'est pourquoi Nous constatons Dans les pays Il y a souvent L'implantation Des ambassades Et ces ambassades Sinon Ces services Généraux De l'information Permettent également A la nation Concernée De pouvoir Maintain Une certaine liaison Avec La nation Sur La nation A l'intérieur De laquelle C'est implanté Cette ambassade Parlons Des diplomates Ils sont également Des éléments D'information Qui sont envoyés Sur place Afin de négocier Certaines affaires Entre deux états Afin de faciliter Les relations Entre deux états Afin de renforcer Encore Certaines coopérations Parlant Sur le plan Économique Et politique Voilà pourquoi Sur le plan physique Les services Généraux De l'information Sont Les ambassades Et les diplomates Quoi qu'ils pourront Et qu'il pourrait En exister D'autres Mais nous ne citons Que les deux En parlant Des services De l'information Des services généraux De l'information Invisible Il s'agit ici Des services Qui Eux également Sont comptés Parmi Les ministères De l'information Mais Qui ne sont pas Visibles A l'ENU C'est-à-dire Qui ne sont pas Reconnus Par tous Contrairement Aux ambassades Contrairement Aux diplomates Et ces services Cachés Ces services Invisibles Qu'on a souvent Appelé Sinon Nommé Par Les services Secrets Et vous serez bien D'accord avec moi Qu'il existe Dans chaque pays Dans chaque nation Dans chaque royaume Dans chaque gouvernement Des services D'information Sinon Des services Secrets Et Ce sont ces services D'information Secrets Qui Sont les plus dangereux Par rapport Aux services D'information Visibles Parce que Les services Secrets Eux ils travaillent Dans les coulisses Eux ils travaillent De telle sorte A ne pas laisser Derrière eux Des soupçons Eux ils travaillent De telle sorte A empêcher Que leurs travaux Leurs missions Soient dévoilées Au public Donc leurs travaux Ne s'effectuent Que dans les coulisses Autrement dit Dans les ténèbres Et parmi ces services D'information Invisible Ou secret Vous avez Les mercenaires Vous avez Les touristes Vous avez Les journalistes Vous avez Les ONG C'est à dire Les organisations Non gouvernementales Antiguillemets Les organismes Humanitaires Vous avez Les affairistes Vous avez Également Les églises Quoique D'autres existent Mais nous ne pouvons pas Tous Les citer Nous citons Ce que nous venons De citer Afin de vous amener Comprendre que Comment L'information A une importance Au sein D'un pays Au sein D'une nation Au sein D'une famille Ou dans la vie D'un homme Ou dans la vie D'une femme C'est pour cette raison Même Vous allez remarquer Que notre Dieu Déclare dans Osée 4 6 Que Mon peuple Périt Parce qu'il manque La connaissance Oui Nous périssons Parce que Nous manquons D'information Parce que Pour avoir La connaissance Il faut avoir L'information Si tu n'as pas L'information Il est impossible Que tu puisses Avoir la connaissance Mais puisque Toi déjà Tu n'aimes pas T'informer Puisque toi déjà Lorsqu'on parle D'information Toi ça t'énerve Lorsqu'on parle D'information Toi tu es Désintéressé Comprendre déjà Que que cela soit Sur le plan physique Ou sur le plan spirituel Tu es en danger Tu es en danger Parce que Tu dois Aujourd'hui Prendre la décision De t'informer T'informer sur quoi T'informer sur tout Sans exception Parce que Notre deuxième point C'est sur L'hérus du diable Et Satan Étant un roi Ayant un gouvernement A également Mis en place Des Services d'informations Qui sont visibles Que toi et moi Nous voyons Et des services D'informations invisibles Que toi et moi Nous ne voyons pas Et que nous ne connaissons pas Parce qu'il est écrit Dans Pierre 1 Pierre 5 verset 8 Qu'il rôde Il rôde Comme un lion Rougissant Cherchant Qui il va dévorer Et dans le livre de Job Il dit à Dieu Qu'il revient Qu'il était en train De parcourir la terre Mais Satan Parcourait la terre Pourquoi C'est pour aller Recueillir Dans les différents Services d'information Qu'il a établis Dans le monde Les informations Que ces services sataniques Ont eu à recueillir Afin de pouvoir Renforcer son royaume De pouvoir aider Son gouvernement satanique A créer encore D'autres ruses D'autres stratégies Pour pouvoir détruire La terre Détruire les chrétiens Détruire les enfants de Dieu Gaspiller les familles Gaspiller la jeunesse Briser les économies Dans les familles Apporter Tout ce que nous pouvons Appeler par Destruction totale Bien Donc bien aimé Vous comprenez déjà Qu'en tant qu'enfant de Dieu Il est important pour nous De nous intéresser Aux informations De nous informer De nous cultiver D'éviter d'être des anti-cultures D'éviter d'être des anti-informations D'éviter D'éviter Parce que Osé 4-6 Continue encore A grandir Dans nos oreilles Dans nos cœurs C'est ainsi que je vais encore Laisser le micro Au pasteur Timothée Afin encore De nous dire encore Un mot Concernant Ces services D'informations Généraux Du diable Pasteur Timothée Vous avez le micro Merci Pour la parole Concernant Les services D'informations Généraux Et alors Le point Est effectivement Capital Parce que Quand on reçoit L'information Et surtout Si c'est une information Qui va pour Vous faire Soutirer Un gain Et qu'on vous a Désinformé On vous a Détourné L'information On vous a Remplacé Là vous devriez Obtenir votre part Qui devrait Réjouir votre cœur Par une autre chose Par un autre gain Qui devient Qui est peut-être Pas celui Qui était Souhaité Par votre cœur Voilà Il y a Il y a Un dégoût Il y a L'amertume Au cœur Il y a La déception Donc Voilà pourquoi Il est très important De connaître D'être informé Et de pouvoir Comprendre Beaucoup de choses Alors Nous sommes toujours Dans ces mêmes Canalisations Du diable Où il a Implanté Des ruses Et des séductions Donc toujours sur Le service Des informations Généraux Donc ici Je voudrais Un peu Prendre l'exemple D'une manière Également Générale Aussi bibliquement Parce que c'est Très important De connaître Tous ces paramètres Là Et nous Connaissons Des informations Qui peuplent Toute la terre Par exemple Il y a Ce qui est bien Ou je dirais Il y a Ce qui sont Comme des bonnes Informations Capables De vous édifier Capables De vous orienter Capables De vous procurer Un métier Capables De vous procurer Un poste Un dégrade Capables De vous procurer Tout ce que Vous avez besoin Et du coup Vous vous en réjouissez Il y a De ces informations Qui vous parviennent Que vous allez trouver Aussi quelque part D'unitile Il y a De ces informations Quand vous les recevez Il faut bien réfléchir Avoir le discernement Car il y a Certaines informations Qui viennent Dans nos oreilles Elles nous serviront Également Du bonheur Mais demain Mais c'est comme Aujourd'hui Ce n'est pas utile Et il faut connaître Quelles sont les informations Qui nous seront utiles Demain Mais qui sont Inutiles aujourd'hui Donc il y a lieu De pouvoir éprouver L'intelligence Et la sagesse Heureusement pour Dieu Il nous a donné L'intelligence La sagesse Voilà Ces facultés là Corps Ames Et esprit Ce sont des potentialités En tout cas Incomparables Ça c'est indéniable Donc Ce qu'on remarque De ce côté De ces informations Il y a des personnes Qui ne savent pas Gérer des informations Et Quand on fait le constat Or Toute information A l'intérieur Il y a le bien Soit il y a le mal Ou bien Les deux sont mélangés Et quitte à vous Qui recevez L'information Ou des informations De pouvoir bien gérer Et prouver Votre intelligence Et sagesse Dans les informations Ça peut être Des prophéties Dans les informations Ça peut être Une connaissance Ou des conseils Donnés Donc il y en a De plusieurs qualités Mais dans toutes ces choses Comme dit la Bible également Pour ce qui concerne Même la prophétie Ou des prophéties Il faudrait En éprouver Si cela vient de Dieu Ou pas Si c'est du diable Tout ça c'est quoi C'est pour que nous soyons Intelligents Sages C'est pour que nous soyons Matures C'est pour que nous Ne puissions pas rater Ce qui est important Et c'est très capital Même quand on travaille Quelque part Si on veut conserver Même Si vous voulez conserver Même votre boulot Et vous devrez faire Preuve d'intelligence Et de la sagesse De ce que vous allez recevoir De par-ci par-là Les dossiers Qui concernent Le personnel Et tout ça C'est à bien gérer Si vous ne pouvez pas Gérer bien Et alors Vous pouvez échafauder Quelque chose Qui va détruire L'autre Et tout Et vous pouvez être Exposé Jusque peut-être A être pénalisé De votre poste de travail Donc c'est très important Toutes ces choses De pouvoir les connaître Et bien assimiler Et il se passe également Du côté Dont je peux tenir Bibliquement Parce que c'est très important Ici Parce que tous Sommes appelés quelque part De pouvoir affranchir Cette ligne-là Parce que nous sortons De l'ignorance Nous sortons Du banditisme Nous sortons De la mauvaise assimilation Des bonnes choses Et de mauvaises choses On a eu à faire Des amalgames Et voilà Donc on avait la croyance Que ceci nous apportera Des bonnes choses Et on fait Des contraires C'était carrément Des désastres Et voilà Si on n'arrive pas Bien Faire des études Sur ce qu'on peut avoir Comme parcours Dans ces informations Dans tout ce qui est Comme connaissance On risquera De mélanger tout Et de détruire Également Donc c'est très important Ici je prends Par exemple L'exemple Des premiers humains Sur la terre Je fais allusion A Adéhe Dans le livre de Genèse Chapitre 3 Parce que Quand on a Une information Il faut bien la garder Ici Ces deux hommes Etaient sur la terre Leur Première Conversation C'est avec Dieu Et tout ce qu'ils avaient Arrêté C'est avec Dieu Ils ont fait Leur Confiance Auprès de Dieu Dieu Également On a fait Confiance Chez Les deux Habitants De la terre Et on leur a dit En tout cas En tout cas Il a tout compris Le mot dit Réellement Réellement Dieu vous a dit Vous ne mangerez pas Des arbres Du jardin Il ne parle pas D'abord de fruits Il dit Des arbres Du jardin Comme une manière Pour lui De déformer De déformer L'information Donnée Par Dieu Donc Vous savez Le langage Est comme Complexe En même temps Il veut connaître Le vrai Réellement Comme lui-même Il avait su dire Et de l'autre côté Il vient pour vous Pour les désinformer Soit détruire Ce qu'ils avaient reçu Comme information Donc il est venu Avec double langage Ou doubles objectifs Et il fallait Carrément avoir L'intelligence Et la sagesse De comment lui répondre Et Voilà Connaissons aussi Quelque chose Il y a quoi Il avait compris Que Je suis en face D'un responsable Et de celui Qui n'est pas responsable Il a vu Que celui Qui était responsable Peut-être Oui Effectivement Dur de caractère Adam Et de faible Caractère Eve Non Si je vais Auprès d'Adam Je risquerai D'échouer Adam risquerai De comprendre Mon langage Je vais partir Chez la femme Et parce que Je sens également C'est comme Son coeur Essaie beaucoup A donner à lui Et c'est là Où effectivement Eve va lui Dévoiler le secret Et en lui Dévoilant Les secrets Et Effectivement Il va Introduire Sa mauvaise Information Comme étant Une mauvaise Semence De destruction De ce qu'ils avaient Reçu Et il va Déformer ça Donc La désinformation Et la destruction De cette information C'est carme Pour renverser L'ordre De la pratique Que Dieu avait Donné A ce couple Voilà C'est 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 Sous-titrage FR ?